bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de pain bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens d'être là avec moi pour certains depuis le début merci pour tous vos retours aussi tous vos commentaires ça me fait très chaud au coeur je suis très contente de voir cette communauté grandir et et être un terreau fertile peut-être pour pour des échanges j'espère que toutes ces guidances t'éclaire un petit peu plus sur ce que tu vis à chaque à chaque moment de vie bon ben on est parti pour cette nouvelle qui dans sunday donc je t'invite à t'installer confortablement j'entends chaudement peut-être que peut-être que la température baisse un petit peu peut-être qu'on va bientôt arriver aux aux guidances cocooning avant avant l'heure je ne sais pas en tout cas installe toi confortablement connecte toi bien à tes ressentis corporels à ton intuition à ta respiration parce qu'ici je le rappelle nous sommes sur des guidances générales donc prends bien les messages comme comme ils ils font écho intuitivement et pas voilà ne cherche pas à coller avec la tête avec le mental à ce que je suis en train de dire si cette guidance ne te parle pas et bien c'est que elle n'était pas pour toi ou peut-être que certains messages si tu les gardes bien au chaud justement peut-être que certains messages vont faire leur petit bout de chemin et être beaucoup plus parlant par la suite on ne sait pas en tout cas moi je vais aller tirer les cartes pendant que tu t'installes à tout de suite bon alors c'est rigolo on reste un petit peu dans les messages de fin juillet je crois par rapport à la transmutation de d'informations qui remonte peut-être de la mémoire d'information d'énergie qui remonte peut-être de très loin même par rapport à l'arbre généalogique par rapport à l'éducation que tu as reçu et en ce moment il ya vraiment un travail là dessus qui se fait et qui c'est enfin c'est pas vraiment étonnant mais en même temps c'est pas la première chose à laquelle on pourrait penser te libérer transmuter comment je peux dire ça trier un petit peu les informations par rapport à ton enfance par rapport à à tes ancêtres etc ça te demande de développer énormément de créativité et c'est même si tu le vois peut-être comme comme des épreuves un passé ou présente comme quelque chose de lourd peut-être de compliqué et bien de d'oppressant et bien en fait c'est c'est là pour te te ça te permet de te faire développer de remettre quelque chose en mouvement à l'intérieur de toi des compétences des puissances en fait de créativité qui te sera utile pour totalement autre chose pour pour tout le reste en fait de ta vie il ya vraiment ici là c'est un peu comme là actuellement tu reprends un petit peu un travail sur toi et sur et sur et une analyse mais pas mentale en fait une way une transmutation une alchimie vraiment on est dans l'alchimie ici de ton passé des blessures aussi de l'âme etc et c'est un peu comme si tu reprenais le vélo tu sais quand tu reprends le vélo on dit que ben voilà ça revient vite c'est vraiment ça il ya comme comme un circuit en fait qui se qui se remet en mouvement et qui te permet vraiment de te libérer et de et de et de trouver de prendre conscience à l'intérieur de toi de 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 capacité dont tu n'avais vraiment pas conscience en fait de capacité très puissante pour te créer une vie une existence plus plus heureuse en fait un plus à ton image aussi bien donc on a effectivement une notion de voyage de voyage sacré de d'élévation peut-être ou deux ou enfin c'est pas tellement ça c'est plutôt que la lumière s'allume à tous les étages de soudainement c'est à dire que tu comprends un petit peu mieux qu'est ce qui t'ancre qu'est ce qui te qu'est ce qui fait tes racines et qu'est ce qui fait ta connexion en fait à ton étoile qu'est ce qui fait ta connexion à ton âme quel est le sens en fait de ta présence de la présence de ton âme de ton incarnation parmi dans cette famille là mais à plus large échelle dans la famille humaine en fait tout simplement donc ici effectivement actuellement ça peut être un peu sombre ça peut te mettre dans des dans des situations ou dans des plutôt des périodes enfin des des moments un petit peu anxieux avec peut-être des cauchemars je sais pas là il y a peut-être des cauchemars récurrents que tu faisais dans ton enfance qui reviennent mais qui se sont transformés forcément parce que tu es à l'âge adulte maintenant et que tu as plus d'expérience et que tu as rajouté des informations dans ton subconscient dans ton inconscient évidemment donc ces rêves se sont modifiés et aujourd'hui tu es vraiment en capacité d'ouvrir un petit peu la cloche et de voir tout tout tous ces messages là d'une autre manière on a on est vraiment dans il ya il ya comme quelque chose qui t'ennuie aujourd'hui alors est ce que c'est de l'ennui parce que parce qu'il ya du vide parce que tu 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 recontactes une partie de toi qui ressent un vide il ya peut-être de la blessure d'abandon ici ou autre chose mais quelque chose de tout en fait tu es en train de d'être reconnecté à des sensations de ton enfant intérieur de de l'ordre de la négligence alors attention on n'est pas du tout en train de juger qui que ce soit nos parents font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont comme compétence de parents sur le moment je donc je suis pas du tout en train de juger là vraiment garde bien ton ouverture du coeur mais on t'invite vraiment à garder ton ouverture du coeur et à comprendre que tes parents ont fait comme ils pouvaient 20 parents tes référents ainsi tu si tu as été adopté ou bien éduqué par d'autres d'autres personnes que tes parents biologiques je t'invite vraiment à faire ta petite cuisine pour voilà pour pour coller un petit peu plus à ce que je dis là mais du coup voilà il ya comme une reconnexion à là dernièrement il ya eu des comportements de ta part tellement exacerbés pas forcément vis-à-vis de tes parents ou de référents mais dans la vie en général que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel etc il y avait comme un vide à combler que tu que tu acceptes de regarder aujourd'hui pourquoi je dis ça c'est parce que cette carte là avec les quatre coeurs me fait vraiment penser à ce quatre de coupes dans le tarot ou la personne à trois coupes devant devant elle et puis elle elle regarde plutôt le manque en fait la quatrième coupe qui manque qui n'est pas encore concrétisée dans la matière donc là on a vraiment je sais pas ça va dépendre de chacun comment ça s'est comment ça s'est passé en fait comment ça s'est ancré dans dans ta vie dernièrement mais tu as vraiment connecté à cette sensation de manque de vide intérieur que tu avais pris l'habitude en fait par certains comportements certaines façons de faire ou de ou d'être vis-à-vis des de l'entourage que tu avais pris l'habitude de combler et de et de nier et là aujourd'hui on a vraiment c'est très paradoxal parce que à la fois ce vide bah c'est du vide donc potentiellement tu peux le remplir de ce que tu veux pour pour aller un petit peu plus vers quelque chose d'heureux et en même temps c'est quelque chose qui t'oppresse qui physiquement vraiment te met dans dans en fait t'as fait t'as fait t'as fait suivre des comportements t'as fait créer des comportements de de l'ordre de la restriction de ton âme de ton intuition de ta créativité c'est à dire que tu réduisais un petit peu ton champ des possibles ton champ d'action pour coller en fait par contrat de loyauté pour coller à ce que ta famille a toujours fait et tu t'interdisais en fait inconsciemment de faire ce que les membres les membres de ta famille n'avait jamais fait d'accord c'est un peu comme si tout d'un coup là tu étais en train de designer un petit peu un nouveau vélo en fait que personne n'a vu dans ta famille personne n'a pu imaginer et et ça sort un petit peu de l'ordinaire il ya un peu une originalité mais pourquoi parce que tu es venu vraiment libérer certaines casser certaines chaînes déjà pour toi et le résultat c'est que ça va certainement libérer les chaînes du passé pour pour d'autres membres de ta famille et peut-être pour tes descendants aussi il ya vraiment une reconnexion à l'arbre ici bon évidemment j'ai tiré des cartes du jeu de l'oracle de gaïa donc il ya beaucoup d'arbres un ça tombe bien on est chez les arborescences mais du coup il ya vraiment cette cette alchimie ici cette cette évolution spirituelle émotionnelle aussi on me dit créative du coup de l'ordre du féminin il ya vraiment ton parcours ici ta présence dans cette famille le but on va le dire de façon générale après on peut rentrer plus en détail pour chacun mais pas ici dans une guidance générale mais le but de vos incarnations là tous qui regardaient cette guidance ça a été vraiment de prendre une autre voie peut-être que celle que que tes parents ou ton entourage ou ta famille les membres de ta famille ont pu prendre et c'est vraiment la voie secrète là c'est vraiment l'alchimie donc il ya peut-être voilà une reconnexion à certains certains savoirs en fait ancestraux certains savoirs ésotériques et du coup aujourd'hui tu es vraiment en train de te libérer mais sauf que là à l'heure actuelle je sens bien que tu sais que tu résistes à ça que tu n'as pas forcément les à l'extérieur en tout cas et de par ton éducation ne t'a pas offert la capacité de voir que c'est libérateur en fait donc aujourd'hui tu vois ça un petit peu comme porter tout le poids du monde en fait transmuter on va on va le résumer comme ça rapidement transmuter ce karma familial transgénérationnel pour toi là à l'heure actuelle c'est un petit peu comme une comme une charge une charge mentale aussi une charge comment je peux dire ça dans ton quotidien en fait une charge des charges énergétiques qui qui que tu sens vraiment que tu que tu reçois jusque dans ton quotidien et qui parasite en fait c'est un peu comme ça que tu le vois qui parasite ton quotidien qui parasite tes projets ce que tu as envie de mener c'est un peu comme si tu pédalais dans la semoule comme on dit on a vraiment ce vélo à chaque fois là qui revient et donc on a effectivement là le conseil en fait de cette guidance ici c'est de ne pas résister à ça de ne pas résister à ces charges énergétiques qui redescend ces informations ces messages aussi ces sensations de de résistance corporelle à des remontées on va dire de l'inconscient de choses qui te qui pouvait te faire peur qui était tout simplement pourquoi ça te fait peur parce que tout simplement c'était dans l'ombre c'était secret ça restait caché alors c'est intéressant ce que j'ai entendu tout à l'heure que c'est pas une descente dans la cave pour aller fouiller un petit peu dans le dans le terreau dans les racines là c'est vraiment plutôt tu montes au grenier en fait pour pour faire du tri donc qu'est ce que ça symbolise le grenier ici ça symbolise que ça va être beaucoup plus un travail sur la la conscience mentale et et sur ce que tu captes de par ton chakra coronal donc ce que ce que c'est vraiment l'univers la vie les guides tu le tu en aimes ta sagesse supérieure tu mets le mot ce que tu veux mais c'est quelque chose qui qui descend plutôt de ses énergies yin 1 enfin de ces énergies impalpables qui descendent plutôt du haut pour venir être transmutée jusque dans le dans les chakras du bas en fait jusque dans la matière c'est vraiment quelque chose qui vient du cosmos un qui vient du ciel ici et que tu as invité de à transmuter ici on a le commencer c'est quel mythe déjà à prométhée je crois c'est prométhée qui qui est censé alors on a atlas effectivement qui a le poids du monde sur sur le dos mais ici avec le feu on a aussi je crois que c'est prométhée je suis pas sûr j'ai pas trop révisé ma mythologie dernièrement qui est vouée en fait c'est un peu comme une malédiction qui est vouée à rallumer constamment le feu pendant qu'un aigle lui mange le foie donc le foie se régénère la foi la confiance se régénère le feu sacré à l'intérieur de toi le feu comment je peux dire ça en ayurvéda là le l'énergie ton énergie vitale ta capacité à faire à alchimiser à faire la petite cuisine etc à digérer les informations et à les rendre et à les transformer surtout en énergie de créativité de création et bien ce feu là tu as l'impression que c'est sans fin qu'il faut tout le temps le leur allumer enfin voilà il ya quelque chose comme si c'est un peu comme si tu te disais mais c'est mais c'est ça n'en finira jamais toutes ces informations là du transgénérationnel à transmuter etc il ya vraiment un peu comme cette en fait là c'est un peu comme si tu te placer vraiment dans le triangle il ya il ya besoin de trouver une façon de de trouver ta puissance en fait ton pouvoir intérieur ta non résistance aussi aux événements et au et au et à ce qui arrive à toi en fait il ya besoin de sortir du triangle de kartman c'est à dire soit tu te sens en fait tu te perçois dans dans cette situation comme étant bourreau comme étant surtout sauveur il ya que il n'incombe qu'à toi en fait de transmuter tout ça personne d'autre peut le faire enfin il ya un petit peu tout ça ce truc là de de pression aussi inconsciente où tu as l'impression que tes parents côté côté que tous les membres de ta famille te demandent inconsciemment de faire ça et tu manques un petit peu de dead en fait de soutien à l'extérieur mais tout ça pourquoi parce que effectivement tu as ce but là d'incarnation de transmuter le temps générationnel mais tu es évidemment pas le ou la seule à le faire un dans l'humanité et dans le et dans ta famille et je sais très complexe là il ya énormément d'informations j'ai tendance à commencer une phrase et à me perdre un petit peu mais oui la raison pour laquelle déjà ton âme elle te mène elle elle programme ta trame de vie parce que elle sait que toutes les comment dire toutes les tout ce dont tu as besoin pour 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 élever ton âme pour pour dépasser pour transmuter les épreuves qu'elle a prévu en fait de de vivre elle elle fait un programme parce que elle sait que tu en es capable hein d'accord donc ici cette sensation en fait il s'agit on t'invite vraiment à ne pas résister à cette sensation là parce que ça va vraiment c'est ce que je te disais dans le dans le fait de développer ça te pousse à développer ta créativité parce que du coup ça te reconnecte à ton intériorité à ta clé à la clé que tu as à l'intérieur de toi et à tes capacités de guérison et de et de réharmonisation et en fait finalement tout ça là toute cette transmutation toute cette libération karmique finalement c'est une une énorme une magnifique opportunité de de le faire de transmuter de l'implémenter d'implémenter ces 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 bulles comme ça de de libération ces espaces en fait qui se qui s'allège qui se libère en toi et dans ta vie c'est juste génial en fait de pouvoir le faire à ton image de pouvoir du coup jouer en fait danser avec avec ce que tu crois être des 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 piliers qui s'écroulent des des socles comme ça qui qui s'écroulent des gros cailloux des grosses charges danser avec ça et en fait te créer ton espace à toi à ton image il ya vraiment ça il ya vraiment cette 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 ici on a la roue aussi un dans le dans le dans le tarot la roue de la fortune c'est vraiment à toi de remettre du mouvement de remettre du mouvement comme tu le souhaites en fait c'est vraiment alors ça peut faire peur je peux tout à fait comprendre parce que du coup il ya toutes les blessures en fait l'impression que si tu vas un petit peu trop loin dans des prises de de liberté dans une originalité dans son unicité tu as tu as peut-être la sensation que du coup les gens autour de toi dans ton entourage risquent de ne pas te reconnaître de te rejeter de 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 dire mais qui est devenue enfin c'est qu'est ce qu'elle est devenue cette personne je ne reconnais pas je ne enfin il ya vraiment cette cette peur de ne plus faire partie c'est c'est très profond c'est ça date de de vraiment de l'enfance même peut-être de la de la de la vie intra utérine et du coup du karma karmique enfin du camarade j'ai du mal à parler pas du karma karmique évidemment c'est du karma karmique du karma transgénérationnel il ya vraiment toutes ces blessures en fait de l'ordre de est ce que je ferai toujours partie de cette communauté est ce que il y aura toujours du sens dans les relations si je change autant en fait les choses dans ma vie si je libère autant ce qui jusqu'à présent m'a donné l'impression de faire partie de cette communauté de cette tribu donc il ya quelque chose qui se trame un petit peu de façon secrète on a vraiment ce terme de secret et en fait là on t'invite vraiment à danser avec ça à accepter à comprendre en quoi tu diminue tes ressources en quoi tu te tu te tu te tu te restreint en quoi tu as l'impression que il ya tout ça qui ça qui 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 s'accumule en fait et en quoi tu peux assembler de façon beaucoup plus simple c'est ces éléments qui sont dans le grenier il ya vraiment besoin de d'aller d'aller travailler sur ce qui mentalement te fait résister mais 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 pour le coup ici c'est vraiment c'est le bon moment c'est prévu c'est prévu dans ton plan d'incarnation c'est un il ya vraiment ce côté astrologique c'est prévu par rapport à voilà à tous les éléments de ta naissance le moment le endroit le contexte dans lequel tu es né c'est prévu que maintenant les les à la fois les charges d'information les charges énergétiques arrivent maintenant et à la fois il est prévu pour toi de vraiment reconnecter à cette danse cette danse de ton âme cette danse éternelle à cette mise en mouvement à cette libération à cette cette cet apprentissage vraiment un de de la moindre résistance à la vie du coup et à ce qui ce qui se transmute actuellement et tout ça surtout dans la simplicité on t'invite vraiment là à trouver la simplicité dans ce qui te paraît compliqué un donc ici on nous dit bien tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité les grands principes de la vie sont présents en toute chose ça tu le comprends bien il suffit d'observer la nature qui nous entoure ses secrets sont à la portée de tous du plus humble au plus instruit du plus humble au plus instruit donc ici on t'invite vraiment à trouver de la simplicité pédaler pédaler sans les roulettes c'est finalement ça te ça te comment ça te connecte à tes capacités jusque dans le physique un jusque dans le corps à tes capacités de trouver un équilibre d'aller droit devant de continuer de 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 pédaler en fait un vélo si tu arrêtes de pédaler au bout d'un moment il tombe d'un côté ou de l'autre donc il y a il y a vraiment besoin de trouver cette ce rythme en fait régulier facile ta facilité à toi dans dans tout ce que tu vois comme étant des épreuves donc ici on te parle un petit peu plus elle a encore une fois dans la dimension mentale je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie donc on est bien ici dans cette notion de pensée créatrice 1 de créativité de trouver vraiment cette je enfin je sais pas quoi te dire de plus parce que après ça va ça se fait de toute façon là c'est là je fais juste un état des lieux de ce qui se passe en toi et dans ta vie mais ça se fait de toute façon et c'est et c'est à toi vraiment dans ce que dans de part ton expérience de part ton les comment les la singularité de ton parcours c'est à chacun de vous là de de d'expérimenter en fait de se laisser expérimenter tout ça pour pour trouver les bonnes clés les bons les bons la bonne recette en fait pour simplifier et pour te reconnecter à ta pensée créative et à ton feu créateur pour créer te créer une vie plus plus dans l'unicité plus dans dans la combinaison de tes forces intérieures voilà il ya besoin quand même ici un je trouve pourquoi est ce que ouais ok c'est un message que auquel j'ai connecté ces derniers temps pourquoi est ce que en général on se complique la vie pourquoi est ce que dans le relationnel on trouve que les choses sont toujours compliquées etc c'est justement parce que on est encore mais c'est tout à fait normal hein voilà je il ya aucun jugement il ya besoin d'accepter justement d'accepter ça d'accepter ce côté là pour ne plus y résister et pour continuer quand même le mouvement hein la vie humaine elle est elle est faite de de d'ombre et de lumière hein donc qu'est ce que je voulais dire oui on a tendance à se compliquer la vie à se compliquer les tâches à se compliquer la notre notre vision pour justement en général se trouver une place dans dans la dans la tribu dans la communauté comme si il ya aussi la voilà il ya aussi la blessure de d'humiliation ici c'est à dire qu'il ya un amoncellement de d'épreuves ta façon de te raconter ton histoire en fait tu as mon celle un petit peu tout ça comme des épreuves comme des charges etc parce que bah inconsciemment ça te permet en fait d'avoir d'avoir de la valeur mais ta valeur elle se place autrement elle se place ailleurs elle peut se placer dans la simplicité voilà je j'arrêterai un petit peu le message là je te laisse méditer là dessus parce que parce que plus je parle et plus et plus ça part en arborescence pour moi donc je je voudrais pas trop m'étaler mais voilà c'est vraiment dans ta façon de regarder ta vie la situation actuelle en regard de toute cette transmutation de toute cette alchimie notamment du karma familial transgénérationnel il ya vraiment besoin de changer ton regard là dessus et donc d'apaiser un petit peu ton mental d'accepter d'accepter des pensées d'accepter comment est ce que tu vraiment de regarder en face avec humilité cette toutes ces charges la mentale aussi en regard de tout ce dont on vient de parler et de et de du coup te remettre à danser te remettre en mouvement 1 avec du coup une ouverture de coeur 1 on nous parle bien de ça ici lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour celle ci s'efface nous permettant de demeurer dans la paix la sérénité et l'amour et d'aimer du coup son passé et du coup peut-être de fluidifier un petit peu plus le relationnel avec tes ascendants et tes descendants et et les et ceux qui font partie de ta génération aussi alors je voudrais lire je sais pas pourquoi là mais le le livret de du tao là de l'oracle du tao m'attire donc je vais lire les terminer les messages peut-être qu'il ya quelque chose en plus alors l'oppression ici la nature oui il ya vraiment un lien avec la nature avec ta nature intérieure et d'ouvrir un petit peu ce ce socle là enfin ce socle cette cette cloche comme ça pour comprendre en fait danser dans ton regard c'est vraiment dans ta perception aussi danser entre ce qu'il se passe à l'intérieur de toi et est ce que tu ressens dans ta connectivité à la nature à la terre-mer etc parce que tu es beaucoup plus que ce que tu ne crois et tu es aussi grand ou grande puissant puissante que la nature que la terre d'accord sinon tu serais pas là si tu es là c'est que tu es amené à le comprendre et et à en faire de la force envers de l'énergie créative triste la nature se développe selon des cycles d'expansion et de contraction et il en va de même dans la vie d'un être humain ici effectivement on est un petit peu dans l'eau l'oppression la contraction mais pourquoi pour voir encore plus ce qui est encore dense ce qui est cristallisé dans tes énergies pour ensuite pédaler et 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 casser un petit peu tout ça casser tous ces carcans là donc il ya besoin d'accepter de danser avec les cycles de la vie avec les cycles dans dans ta vie avec les cycles de dans dans les changements énergétiques dans le relationnel tu vois les périodes d'oppression peuvent être vécu comme un confinement dans une cellule obscure qui n'a ni porte ni fenêtre dans un moment pareil il est particulièrement important de préserver sa lumière intérieure c'est grâce à elle que l'on peut trouver la force de traverser les situations oppressantes sans se débattre inutilement de manière inefficace donc c'est vraiment ça là il ya vraiment je disais tout à l'heure pédaler dans la semoule c'est c'est un petit peu ça trouve trouve la possibilité de 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 comment dire de te reconnecter à ce feu qui se régénère constamment mais de pas le voir comme quelque chose de comme une tâche lourde à mener mais plutôt quelque chose comme t'apprenant à te reconnecter à ton coeur à te reconnecter à au grand tout en fait tout simplement donc à cet amour inconditionnel à cet amour avec un grand a donc c'est grâce à ces épreuves que tu peux trouver la force de traverser ces situations c'est dans le problème que se trouve la clé à sans te débattre sans résister bon c'est toujours les mêmes un petit peu les mêmes messages et c'est également avec l'aide de cette lumière intérieure du coup que l'on évite de sombrer dans le désespoir et le sentiment d'impuissance un effectivement le sentiment d'impuissance donc 45 le rassemblement le véritable trésor ne réside pas dans le fait de parvenir à ses fins mais dans le parcours lui-même jour après jour voilà ce que te dit cette carte je comprends mieux maintenant je comprenais pas bien je captais pas bien l'énergie la valeur du rassemblement ne se révèle qu'avec le temps une fois que le processus d'engagement mutuel s'est intensifié et que le respect vis-à-vis des aptitudes de l'ensemble du groupe s'est établi donc c'est vraiment reconnais les compétences que tu as reconnais aussi la place des autres c'est pas toi contre les autres dans ta famille c'est vous tous ensemble c'est nous tous ensemble les humains il n'y a pas un karma individuel il y a des jalons uniques pour chacun singuliers pour chacun mais le karma il est collectif tu vois ce que je veux dire dans toute l'humanité donc transmuter ton karma c'est transmuter le karma de ta famille c'est transmuter le karma de toute la communauté de toute l'humanité donc c'est pas toi contre les autres dans ta transmutation c'est pas toi pour les autres d'accord de manière fortuite oui de manière fortuite la force et la maturité de chaque individu se développe ainsi sans effort épuisant en tant que conséquence naturelle de cette union avec d'autres voilà je te laisse méditer sur tout ça ça faisait beaucoup d'informations je suis pas un j'ai pas trop prolongé chacune des pistes je te laisse vraiment méditer n'hésite pas du coup à commenter à me dire en quoi ça a fait écho ce que tu penses de tous les sujets là qui ont été évoqués qui sont quand même assez assez vaste ça va peut-être me donner des idées pour les prochains je suis en train d'essayer de tenter de reprendre notamment la création des podcasts que j'avais mis un petit peu de côté parce que trop de trop de choses à mener en même temps moi aussi j'ai besoin de simplifier les choses ça me parle beaucoup cette guidance mais donc du coup n'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses à me dire ce que ce que ce que ce que tu vis par rapport à tous ces sujets là le karma familial à ce que tu vis actuellement à cette cette notion de simplicité d'oppression de force mutuelle d'union il y a vraiment oui pardon il y a une il y a un mariage de l'esprit et de la matière ici donc c'est vraiment descente de l'esprit de de l'âme de de la guidance de la sagesse supérieure un du tour moi supérieur et jusque dans la matière jusque dans le quotidien donc il y a vraiment une alchimie une belle alchimie très puissante qui allume la lumière à tous les étages et dans tous les domaines de ta vie et chez chez tout le monde auprès de tout le monde dans ton entourage bref donc n'hésite pas à commenter n'hésite pas aussi à cliquer sur le petit bouton j'aime si tu as aimé cette guidance et pour soutenir la chaîne en général et puis et bien je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon dimanche ou une bonne fin de journée selon le moment auquel tu regardes cette guidance prends bien soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là ciao ciao merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était noëlie pour les arborescences de paon si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi rendez vous sur mon site internet tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique les appels découvertes sont gratuits en ce moment alors profites en prend bien soin de toi et à très très bientôt ciao ciao Musique